on continue sur le wordpress setting les paramètres du wordpress alors comme vous dit suivant les thèmes on n'a pas exactement la même chose mais vous allez comprendre le mécanisme au fur et à mesure alors le header donc c'est l'entête qui est ici cliquez sur ajouter une nouvelle image pour téléverser donc télécharger un fichier images depuis votre ordinateur le thème fonctionne mieux avec une image de la taille voilà c'est pour ça que je vous dis que c'est mieux d'avoir une petite connaissance dans photoshop et de préparer vos visuels ça sera beaucoup beaucoup plus agréable beaucoup mieux paramétrer vous aurez moins de surprises que parfois ça va recadrer pas forcément comme vous voulez donc là moi je vous conseille de créer un visuel qui fait 1280 par 720 dans photoshop et si vous ne connaissez pas photoshop n'hésitez pas à aller voir à la fin de cette formation dans la rubrique bonus pour aller choisir une formation photoshop mais bien sûr ce n'est pas obligé vous pouvez ici donc choisir une image on va en prendre une on peut avoir des images de façon aléatoire donc ça veut dire que si votre utilisateur le client qui va sur le site revient dessus il va avoir un header différent voilà donc ça peut être intéressant pour créer une petite surprise ou si vous avez des offres alors c'est pas non plus tout un défi non mais ça va être au fur et à mesure ça va être de façon aléatoire vous pouvez choisir si il arrive sur les voir les différences ici sur le site si il n'y est pas alors que le retirer ou donc sur la page d'accueil ou ici c'était sur l'ensemble ok peu importe si je clique sur un onglet d'un menu ça sera toujours en haut donc après ça c'est la taille recommandée en hauteur on pourrait faire juste un petit bandeau ici avec je ne sais pas quelque chose ça ça vous doit vous pouvez donner un titre hop on va voir ce que ça donne comme je vous dis ça change suivant après les l'appeler ce qui arrive voyez mais ça arrive ici d'ailleurs c'est bien ça permet de faire des tests si vous voulez un lien qui renvoie vers une page allez on va voir ce que ça donne formation tiré graphique.com voilà est-ce que ça fait quelque chose non ça va quand on va cliquer ensuite ici en plus petit voyez ou en foule vous pouvez donner une couleur si il n'est pas visible si je valide je fais publier comme je vous dis c'est pas que je connais pas wordpress parce que parfois vous avez l'impression peut-être de de croire que je sais pas ce qu'il va se passer mais c'est parce que l'interaction d'un thème à l'autre n'est pas exactement le même la mécanique va être pareil mais l'intervention propre d'un thème va être différent vous n'allez pas forcément avoir la même chose vous pour votre entête donc ne soyez pas perdu c'est juste que vous compreniez un petit peu la dynamique alors si j'actualise qu'est-ce qui se passe j'ai bien ici le nom et j'ai bien un bouton qui s'est créé si je clique moi j'avais demandé que ça arrive sur formation-graphique.com qui va reprendre moi c'est un peu dans le même style que je voudrais que je voudrais sur wordpress là je l'avais fait sur builder hold qui était une plateforme de cliquer déposer un peu comme comme wix allez je reviens en arrière et j'ai donc voilà la possibilité de changer je pourrais changer ce lien etc et je pourrais surtout changer cette image alors je peux la masquer ou ajouter une nouvelle image je vais cliquer pour aller chercher une nouvelle image le mieux c'est paramétrer par rapport à ce que l'on voulait voilà est-ce que je vais mettre celle là elle est peut-être un peu petite voilà je vais mettre celle-ci hop off graphimio voilà formation tac je fais sélectionner je vais pouvoir toujours recadrer par défaut il me demande de recadrer là c'est bien parce que d'ailleurs vous voyez hop ça me permet de recadrer tout ça si besoin voilà je fais recadrer moi j'avais déjà préparé à mes images et voyez hop ça arrive ici si vous dites bah non finalement elle prend trop de place allez je vais pouvoir de nouveau la changer sélectionner et renier là ce que je veux c'est qu'en fait là c'est la taille maximale donc je pourrais pas la faire plus petite j'ai juste élargi un petit peu recadrer c'est légèrement plus petit et donc là j'ai mon image qui apparaît c'est pas forcément une comme ça vous voulez vous pouvez le faire vous pouvez avoir donc de façon aléatoire ok donc ça va changer au fur et à mesure et donc de nouveau je pourrais changer donc là c'est écrit en blanc ok donc là je n'ai pas besoin et je ne veux pas mettre de lien je n'ai pas besoin également de mettre de lien voilà pour les modifications si je fais publier automatiquement ici je vais réactualiser et je veux bien avoir ici mon en tête alors là je vous présente un peu c'est pas exactement ce que je veux mais voyez vous avez la possibilité d'avoir ça et de nouveau si vous trouvez ça up un peu trop grand vous pouvez faire en plus petit voilà je publie et ça arrive comme ceci alors attention quand vous publiez quand vous le faites au début c'est pas gênant mais là si quelqu'un tape formation graphique.com il va le voir en direct donc voilà alors après si vous êtes un site très connu faudra faire une autre méthode pour faire des mises à jour importantes quand c'est au début vous n'êtes pas encore communiqué c'est pas gênant et moi je vous conseille de commencer le plus tôt parce que le système d'indexation sur google ou autre prend un peu de temps au départ donc plutôt vous allez commencer votre site mieux c'est et ça sera plus rapide par la suite qu'on voudrait vraiment vous mettre au référencement voilà pour changer le header et vous pouvez ne pas le mettre sur wordpress vous 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 Sous-titrage ST' 501